Dans votre business, est-ce que vous anticipez suffisamment les choses en avance ou est-ce que vous faites tout dans l'urgence ? L'un est excellent pour votre business, l'autre est un véritable désastre. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting, bienvenue sur la chaîne WeCacheCopy. Vous allez découvrir comment basculer de l'un à l'autre quand c'est le bon moment parce que ce n'est pas toujours, dans la vie vous le savez, tout noir ou tout blanc. Il faut savoir alterner entre les deux. Donc je pense que vous vous doutez de la réponse, déjà il faut alterner entre les deux mais il y en a un qui est très mauvais, c'est dans l'urgence. Il y a de plus en plus d'entreprises, elles sont même fières de le dire, c'est ASAP, c'est-à-dire à livrer le plus tôt possible. Même pour embaucher des gens, c'est ASAP, elles n'arrivent même pas à anticiper les embauches. Je suis désolé, mais quand on a des contrats dans une entreprise pour en avoir plusieurs business, tu peux voir genre une semaine, peut-être un mois, deux, trois mois à l'avance, pas toujours, mais dans la plupart des cas, tu peux voir en avance quand tu vas avoir besoin de nouvelles ressources. Et même ça, beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de le faire. Vous imaginez que si une entreprise ne peut pas suffisamment planifier son avenir, elle fonce droit dans le mur parce que justement, elle ne verra pas le mur vu qu'elle n'a pas anticipé les obstacles. C'est tout simplement un manque de désorganisation. Pour avoir travaillé dans des entreprises, dans le privé, dans le public, et maintenant posséder la mienne, le manque d'organisation, c'est comme si c'était normal aujourd'hui de travailler un peu brouillon, un peu comme ça vient, sans planifier finalement, sans prévoir, un peu à la one again, quoi, à la n'importe quoi finalement, à la n'importe quoi. Et la clé pour une entreprise, c'est son organisation. Plus une entreprise a une organisation précise de son travail, plus elle peut l'automatiser et plus elle peut le déléguer efficacement et plus elle peut se concentrer sur les éléments efficaces parce que ce n'est pas le tout d'être organisé. Par exemple, dans la fonction publique, ils sont très organisés mais ils font des choses inefficaces au possible ou ils font trois fois la même chose. Là où ça fait la différence, c'est une organisation où on se concentre sur les choses efficaces et on fait les choses qui rapportent des résultats et on le fait qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de produire trois fois le même document s'il n'y en a besoin qu'un. Il n'y a pas besoin de le faire trois fois de façon différente. Et l'autre chose, c'est qu'une bonne planification vous permet d'anticiper les changements parce que le monde change constamment autour de nous et plus vous arrivez à anticiper les changements, plus vous allez pouvoir vous adapter rapidement. C'est Eugène Schwartz, un des plus grands copywriters, un des meilleurs même. il disait que ce n'est pas le plus intelligent qui gagne, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas celui qui travaille seulement le plus dur, ça ne suffit pas, non. C'est celui qui s'est le plus préparé qui gagne la bataille. C'est très important cette phrase. La personne qui s'est le plus préparée gagne la bataille. Pour un sportif, c'est le sportif qui s'est entraîné le plus dur et le plus intelligemment qui va gagner la compétition. Dans votre business, c'est la personne qui travaille tous les jours de façon intelligente et efficace qui va gagner la bataille, qui va réussir à anticiper les changements. Le problème, c'est que si vous êtes toujours dans l'urgence, vous êtes sous le coup du stress. Et le coup du stress, vous le savez, ça peut entraîner jusqu'à la mort, burn-out et tout. Et en plus, on ne réfléchit pas bien sous le coup du stress. Ça fatigue à mort, c'est très très mauvais. Par contre, il y a le bon stress. Il y a le mauvais stress, c'est celui-là où c'est ASAP, à faire pour plus vite, à faire pour avant-hier. C'est complètement débile, je vous le dis, le ASAP, c'est complètement débile. C'est du mauvais stress. Les employés sont stressés, ne réfléchissent plus. Ils agissent mécaniquement. Ils se retrouvent à faire des choses, même si elles ne sont pas efficaces, s'ils les font parce qu'ils n'ont pas le temps de se rendre compte qu'elles sont inefficaces. Et en plus, il n'y a aucune amélioration. Le bon stress, c'est quoi ? C'est de temps en temps, il y a des pics d'adrénaline. Parce que de temps en temps, par exemple, il y a une deadline à respecter pour un projet. Et le projet est devenu plus ambitieux, il y a eu plus de fonctionnalités que prévues. Du coup, il prend un peu de retard. Et là, il y a un pic de stress pour trouver des solutions pour quand même respecter la date limite. Ça, c'est du bon stress. Quand ça arrive de temps en temps, ce pic d'adrénaline, ce pic de stress, et après, une fois que c'est passé, c'est passé. On ne repart pas dans le stress. Il y a une période calme. C'est comme les vagues de la mer. Il y a des périodes calmes sur la mer. Et d'un coup, il y a la houle qui arrive parce que le temps change. Eh bien, dans votre business, c'est pareil. Il y aura des périodes de grand calme. Et à un moment, le temps change. Il y aura la houle et il y aura du stress. Donc, le plus possible, soyez organisé dans votre business et anticipez les choses. C'est-à-dire, préparez-vous. Il y aura forcément des changements. Des changements dans le niveau de conscience de votre marché. Ça, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Des changements d'habitude, d'attitude dans votre marché. Des changements de marché complets. Parce qu'avec l'arrivée des nouveaux concurrents, du coup, il va falloir peut-être renouveler, innover dans votre produit ou dans votre mécanisme. Et plus vous anticipez les choses, avec trois mois, un mois ou même six mois en avance, plus vous pourrez vous adapter rapidement à des projets. À ces changements. Bien sûr, il y a des choses que c'est à faire à vape, aussi vite que possible. On va dire, moi, je dis, ce n'est pas pour avant-hier, je dis aussi vite que possible. C'est par exemple, quand vous avez des idées de test. Les idées de test, il faut les mettre en œuvre tout de suite. Les idées de test, ce n'est pas dans six mois, ce n'est pas dans un mois. C'est tout de suite, le même jour ou dans la même semaine. Pourquoi ? Parce qu'un test, s'il est valide, s'il donne des bons résultats, il peut doubler, tripler, voire même plus votre business. Donc, dès que vous avez une idée de test, testez, 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 testez. Mettez-le en place le plus rapidement possible. Mais bon, il faut bien le dire, dans une entreprise, on ne fait pas que des tests tout le temps. Il y a la création de nouveaux produits, la création de nouveaux contenus, l'automatisation, la suppression d'anciennes choses qui ne sont plus rentables, des stratégies, des évolutions de stratégie, des changements de stratégie. Bref, il n'y a pas que les tests, mais pas pour les tests. Là, il faut les mettre en place le plus rapidement possible. Donc, ça fait beaucoup de choses dans cette vidéo. L'anticipation, la préparation, et en même temps, avoir des petits pics de stress qui sont excellents pour votre mental d'entrepreneur. Passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous ai préparé les meilleures lettres de Robert Collier. Donc, c'était un très, très bon copywriter qui a vendu, lui, de tout. Des livres par correspondance, des vêtements, des pneus de voiture, bref, tout type d'objet par correspondance. Il les a vendus, donc il a rédigé des tonnes de lettres de vente. Vous pouvez en recevoir une partie entièrement gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Vous allez recevoir la formation de Robert Collier Fondation. C'est très simple, c'est valable pendant quelques jours seulement. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté les droits d'auteur auprès des héritiers de Robert Collier. Concernant le livre, je l'ai fait traduire, donc ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars en frais de traduction et en frais de droits d'auteur. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez accéder à la formation de Robert Collier Fondation, un exemple, un modèle de copywriter qui a réussi à vendre tout type d'objet par correspondance. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus pour voir si c'est toujours disponible. Profitez-en tant que c'est gratuit. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne WeCashCopy. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada